Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous présenter une... Donc c'est un petit haul, une commande que j'ai passée chez FDECO récemment, que j'ai reçue d'ailleurs courant décembre. C'est une commande que j'ai passée parce que fin juillet, donc mon anniversaire est fin juillet, j'ai eu de l'argent que j'ai mis de côté en prévision de cette commande chez FDECO. Et puis j'ai bien fait, puisque moi je commande directement... Enfin, je commandais directement en Ukraine parce que c'est vrai que les prix étaient très intéressants et ce, malgré les frais de port, mais surtout parce qu'ils avaient vraiment toujours l'intégralité des collections qu'il n'y avait pas toujours sur le site français. Donc voilà, je passais par l'Ukraine. Malheureusement, aujourd'hui, c'est terminé. À compter du début d'année, comme ils vendent à plusieurs fournisseurs en France et certainement en Europe, les particuliers n'ont plus le droit d'acheter. Donc maintenant, c'est pas grave, je passerai directement par le site de FDECO France. Mais du coup, j'ai bien fait d'en profiter, de garder mes sous de côté et de passer cette belle commande. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la commande puisque j'ai commandé beaucoup de peintures. Mais comme je ne les ai pas encore testées, ce sera l'objet d'une... Éventuellement, si ça vous intéresse, d'une autre présentation quand j'aurai testé ces peintures. Mais ils ont aussi des choses vraiment très, très, très sympas. Alors, je voulais d'abord recommencer par cette collection qui s'appelle Grunge & Mechanics. Qui est vraiment une collection un peu masculine avec laquelle on pourrait faire un peu de steampunk. Cette collection, écoute, Béatrice, regarde-la bien, c'est pour toi. Tu m'as demandé que je te la montre. La voici. Alors, j'ai pris les stickers. Il y a du reflet, désolée, avec le plastique. Voici. J'ai pris également les die-cuts. Et donc, voici les papiers. Je vais peut-être baisser pour que vous voyez un peu mieux. Alors, il y a toujours une page où vous avez des éléments à découper. La lampe, c'est un peu moyen. Voilà, ce sera peut-être mieux au niveau éclairage. Donc, voilà, des choses à découper. Je suis dans le bon sens ? Oui, je suis dans le bon sens. Voilà. Hop. Alors, le premier papier, ça, c'est le verso. Le second, donc, c'est très masculin, mais j'aime beaucoup. Ça permet de faire des choses pour les hommes. Je n'ai pas grand-chose pour les hommes. Je reste toujours dans les mêmes teintes, de bois, de gris, etc. Mais de temps en temps, il faut changer un petit peu. Voici. La luminosité n'est pas top, quand même. Je ne sais pas comment je vais régler ça. Bon, j'espère que pour vous, ce n'est pas trop moche. Voilà. On a ensuite le dernier, donc celui-ci. Voilà. Ça, c'est pour Grunge & Mechanics. Alors, je vais prendre la place. La seconde collection, donc, c'est Lavender Provence. Là, il y avait deux séries de stickers. Avec des motifs différents. Je vais essayer de vous les rapprocher. Voilà. Si je suis face à la caméra, ce sera mieux. Les die-cuts. Et les papiers. Alors, les papiers, je vous les montre en 20x20. Mais je les ai aussi en 30x30. C'est parce que, voilà. C'était plus facile de les manipuler en 20x20. Mais sinon, je les ai aussi en 30x30. J'essaye toujours de les prendre, de prendre un de chaque. Parce que, en fonction de l'album qu'on fait, parfois, il peut manquer du papier. Et d'avoir du 20x20, c'est bien. Ou si on fait un album dans cette taille, ça évite de découper et d'avoir trop de chute de papier. Donc, je vous montre toujours le recto et le verso. D'accord ? Ils sont présentés comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Alors, les papiers sont toujours de très bonne qualité chez EFDECO. Je suis en train de chercher en même temps le grammage. Il fait 200 grammes, je crois. C'est ça. Bon, je n'ai pas mes lunettes, mais je crois que c'est du 200 grammes. Et le dernier. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Lavender. Non, c'est Provence. Attendez, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Il s'appelle Lavender Provence. Donc, c'est bon. J'étais dans le vrai. Alors, celui-ci, je l'ai commandé. Alors, c'est un peu pour ça aussi que j'ai passé cette commande, puisque j'ai un album naissance à faire pour une de mes amies qui va avoir son premier enfant. Donc, je tenais beaucoup à lui faire cet album. Et la collection, donc, Shabby Baby Girls, vraiment, c'était vraiment... Alors, je sais qu'il y a d'autres collections enfants qui sont très belles aussi. Mais celle-ci, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc, j'ai commandé les die-cuts. Avec la lumière, ce n'est pas évident. Voilà. On a... J'ai également commandé... Il y a huit badges au total. Mais moi, je n'en ai commandé que quatre. C'est quatre-ci. La première série de stickers. La seconde. Vous avez vu, les motifs sont très... Très shabby. Tout ce que j'aime. Alors, je n'aime pas que ça. Mais j'avoue que je suis quand même très, très, très shabby. Donc, les die-cuts à découper soi-même. Et donc, voici cette collection. Donc, on est dans des teintes très douces, mais un peu vieillies. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très raffiné pour une petite fille. Alors, il existe la même chose en garçon. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Ensuite, on a celui-ci. J'espère que je les ai bien rangés dans le bon ordre. Ensuite, on a celui-ci. Donc, vous avez vu les petits motifs. Franchement. Ici, également. Moi, j'avoue que j'adore. Regardez-moi cette petite fille. Et le verso. Voilà. Donc, ça, c'est pour la collection Shabby Girl. Alors, la Baby Boy, elle est un peu pareille. Alors, où est-ce que je l'ai mise ? Elle est là en dernier. Par contre, il n'y avait plus les papiers 30-30. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu les papiers 30-30. Il faudra que je les commande sur le site français à l'occasion. Mais bon, de toute façon, comme je pense que je devrais commander pour l'album fille, je pense qu'il faudra que je recommande des papiers. Donc, je le ferai en même temps. Désolée, j'ai oublié d'ouvrir celui-là. Oups. Voilà, j'essaie de faire vite. Je vous montre également les stickers. Là aussi, il y en a deux. Contrairement à certaines collections, il n'y a qu'une. Voilà, là, on en a deux aussi. Et les papiers. Alors, c'est dans le même esprit, évidemment, que l'autre. Toujours les choses à découper. On est sur des teintes très douces. Regardez-moi ce petit bébé, là. C'est trop chaud. Donc, ah oui. Alors, celui-là. Alors, pas de chance. Ils sont mélangés. Donc, on va bien retrouver le double la prochaine fois. Mais pour l'instant, je suis obligée de vous les montrer comme ça. Donc, vous avez vu le petit landau. La petite frise en haut. Là, un papier avec une frise. Celui-ci, il est comme ça. Là, on a également le petit baignard dans son bain. Du coup, je ne sais plus ce que je vous ai montré. Tu as montré. Puisque les petits, ils sont rangés dans l'ordre. Mais là. Hop. Le verso. Alors, celui-ci, je sais que je vous l'ai montré. Celui-ci aussi. Bon, ben voilà. Tous les autres, vous les avez vus. Je vous les remontre rapidement. Ah, non. Celui-ci, vous ne l'aviez pas vu avec le petit Teddy. Le petit ourson, pardon. Et les drapeaux. Donc, voilà. Vraiment, ce sont de très, très jolies collections. Très douces. On continue parce que ce n'est pas fini. Tant qu'à faire, j'en ai profité pour commander un maximum de choses. Donc, toutes les dernières nouveautés qu'on n'avait pas. Là, on est sur la Sentimental Story. Voici les die-cuts. Alors, les die-cuts sont toujours de très bonne qualité. Je vais vous en ouvrir un. C'est vrai, je vous ai montré juste le dernier. Mais c'était pour faire une vidéo rapide. Voilà. Par exemple. C'est le premier que j'ai pris au hasard. Mais on est sur un carton qui est bien épais. Voilà pour les stickers. Là, sur celle-ci, on avait également deux planches de stickers. Oh là là, il y a un reflet. Ça, c'est le plastique. Désolée. Voilà. Et le papier. Donc, toujours à découper. Donc, j'adore ces petites portes ici. Cette fenêtre. L'horloge. Alors, ensuite. Hop. Et le recto. D'ailleurs, j'ai du mal à y arriver aujourd'hui. Regardez ça. Franchement, ça, j'adore. Mais alors. Hop. Ensuite. Donc, celle-ci. Ensuite. Celle-ci. Et celle-ci. Donc, ça, je vous rappelle. C'était Sentimental Story. Et on va terminer par la Night Gardens. Alors. Voilà. Les stickers. Les day cuts, décidément. Là, il n'y a qu'une planche. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Qu'une planche de stickers. Et on y va pour les papiers. Alors, je crois que dans celui-là, il y en avait un de plus. Ils ont. Il y a un papier qui avait du mal à s'imprimer. Du coup, ils me l'ont laissé. Voilà. Donc, normalement, c'est celui-ci. Celui-ci doit avoir un recto. Mais là. Il est blanc. Donc. Je vous montre. Le recto et le verso. Zut. J'ai du mal à les attraper. Voilà. Recto et le verso. Alors, j'avoue que je le trouvais très beau en photo. Alors, ce n'est pas que je ne le trouve pas beau. Il est sympa. Mais un peu moins bien que ce que j'imaginais. Bon. Cela dit, il y a quand même de très belles choses à faire. C'est vrai que. Regardez. Marier ces deux papiers. Franchement, c'est splendide. Mais voilà. Du coup, je. Bon. Dans mon esprit, c'était un chouille. Un chouille plus joli. Bon. Cela dit. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et donc. Voilà. Donc. Voici pour mon petit haul. Donc, vous voyez quand même pas mal de choses. Pas mal de choses. Je suis contente parce que j'ai vraiment de quoi travailler. Je ne sais pas si je vous montrerai tout. Parce que parfois, on ne peut pas toujours tout montrer. Surtout pas toujours tout filmer. Mais en tout cas, voilà. J'ai de quoi travailler. Et je suis très contente. C'est pour ça que je vous disais que voilà. J'ai vraiment de quoi faire. Je pense que cette année, je vais ralentir les achats. Et notamment ralentir les achats. Dans d'autres enseignes préférées. Alors, c'est vrai qu'il y a des super trucs. Il y a vraiment des choses pas chères du tout. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas cher qu'il faut acheter. Parce que ce qui est dommage, c'est que du pas cher, quand ça reste dans les placards, ça reste toujours trop cher en fait. Donc, j'ai décidé de toujours d'acheter dans ce magasin. Bien évidemment. Mais de ralentir mes achats. Et alors, j'ai déjà commencé l'année dernière. Mais vraiment de n'acheter que ce qui va m'intéresser. Et ce dont je vais me servir. Parce que je me rends compte que j'ai été emballée. Que j'ai acheté plein de trucs. Parce que je les ai vues dans les vidéos des copines. Et finalement, je ne vous dis pas que je ne m'en servirai pas un jour. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est une avance d'argent. Et qu'à côté de ça, j'aurais peut-être pu m'acheter une belle collection d'un papier qui me faisait de l'œil. Voilà. C'est pour ça que maintenant, je fais attention à mes achats. Mais en tout cas, j'espère vous proposer plein de choses. Dites-moi si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci.